Bonsoir à vous tous. Ce soir, je veux revenir sur une polémique qui a eu lieu dans l'opinion où le président de la République veut se donner le beau rôle en ayant rappelé à l'ordre, soi-disant, sa majorité qui avait manqué d'humanité en refusant la proposition de loi, l'amendement, que j'avais d'ailleurs signé. Nous étions 54 pour étendre la période de deuil des parents d'un enfant décédé de 5 jours à 12 jours. Une mesure élémentaire de bon sens, d'humanité qui avait été refusée jeudi dernier dans des conditions scandaleuses par Madame Pénicaud et par certains députés en marche. J'ai repris d'ailleurs une phrase prononcée par une députée, Madame Mauborgne, qui ose dire pendant la discussion parlementaire « Quand on s'achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même un peu facile ». Je ne sais pas si vous réalisez ce que nous vivons à l'Assemblée nationale avec des députés en marche qui passent leur vie à défendre l'argent roi, des intérêts financiers, au détriment de propositions de pur bon sens, de pure humanité. Car quand on sait le drame que c'est de perdre un enfant, je ne vois pas en quoi ce serait un drame pour les entreprises de payer 12 jours de congé au lieu de 5. Enfin, comment un ministre de la République, Madame Pénicaud, a-t-elle pu bloquer cet amendement ? Elle a bloqué cet amendement. Et ce qui est insupportable au terme de ce week-end, c'est d'entendre sur les chaînes de radio et de télévision de fausses paroles disant « Le président de la République a rappelé alors sa majorité ». Mais est-ce qu'on croit, un instant, que Madame Pénicaud aurait refusé cet amendement de pure humanité et de pur bon sens si elle n'avait pas eu l'instruction du gouvernement et donc du président de s'y opposer ? Ça veut dire que le président de la République est un sacré hypocrite. Exactement d'ailleurs de la même façon qu'il a posé avec un t-shirt de bande dessinée critiquant les violences policières, alors même que c'est lui qui a donné instruction à M. Castaner d'utiliser d'autres formes d'action et de mettre les policiers d'ailleurs en très grande difficulté. Et c'est insupportable cette espèce de fausse charité du président de la République. Oui, Mme Pénicaud, en séance, a refusé cet amendement sous prétexte que ça allait coûter un peu d'argent à des entreprises pour 5000 cas de désespoir par an. Sa majorité l'a suivi. Ces gens ne réfléchissent plus au nom de la nation, au nom de l'humanité. Ils défendent toujours des intérêts économiques. Et le président de la République, voyant la polémique qui s'agrandissait ce week-end, la révolte des Français, a changé de pied, tout simplement. Et je voulais le dire ce soir, parce que trop, c'est trop. Je vous invite à diffuser ces vidéos. Je vous remercie de le faire. Vous êtes très nombreux à réagir. Et je voudrais vous remercier. Je vois Michel Langsia, je vois Sam, je vois Loïc. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Et il y a un des derniers mois, vous avez été plus de 11 millions à les suivre. Alors, vous savez, face à la vérité officielle, de médias officiels, de la propagande, comme jamais vue dans notre pays, eh bien, je vous invite, c'est la seule manière dont je peux toucher les Français, je vous invite à relayer ces vidéos. Ces vidéos abordent tous les soirs des éléments créés du débat public. Avec, bien sûr, des propositions sur les retraites, sur la sécurité, sur la politique étrangère. Aidez-moi à briser cette omerta. Aidez-moi à faire connaître aux Français ce qui se passe dans le pays. Car la propagande n'a jamais été, à ce point, indigne d'une démocratie. Nous ne sommes plus vraiment une démocratie, je peux vous l'assurer. Alors, c'est par Facebook, c'est par ces vidéos, c'est par YouTube que nous pourrons rétablir dans notre pays la démocratie. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à vous.